Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé Creuse et construit. Bien, Clémentine, continue à construire la base, moi. Je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avaient joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore cinq minutes, s'il te plaît! Ouais, s'il vous plaît! Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman! On n'avait pas fini! C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman! Allez, sors dehors maintenant. Sinon demain, il n'y aura pas de jeu vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut, Clémentine. Salut, Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants. Mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite, nous jouerons à un jeu. D'accord? Bon, d'accord. Eh, Clémentine! Regarde! Ouah! C'est comme creuse et construit! Bien sûr! Nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait! Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super! Allons-y! Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là! C'est vraiment bien, ça! Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé! Mais où est mon râteau? Waouh! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là! Ca devrait être assez! Vite! Allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais! Et juste à temps! Rentrons! Nous en en construirons plus le matin. C'est plus sûr! Quelle base superbe nous avons faite! Je sais! C'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh! C'était quoi ça? T'inquiète! On est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un! 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 Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape! Oh non! On est piégés! Non! Gilbert! C'était donc toi! Très bien, les enfants! Vous avez nettoyé tout le jardin! Pas du tout! Nous jouions à creuser construit! Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués! Heureusement, c'était seulement Gilbert! Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux! Rentrez donc que je vous prépare une collation! On peut pas! On doit faire des ajustements à notre base! Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois! Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant! Caillou poursuivait Léo autour de l'air de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Arrgh! Tu peux coulir! T'y couperas pas! C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou! Tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou. Ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut trois choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez? Passer la fin sur elle-même, comme ça. Puis dessous, et autour du bout, qui reste, comme ça. Ca s'appelle un huit. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile, comme ça. Et quand vous voulez aller très, très vite, le vent doit souffler dans la voile, ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe! Vois-tu, Caillou? On apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle aperçut Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'air de jeu. Un orage arrive, Jessie! Il faut sortir d'ici! Il faut faire vite! Pousse cette voile, Caillou! Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel il jouait. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe! Plus vite, les gars! Caillou! 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 Nos dinosaures ont essayé de sauver l'oursen! Ca, ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants! Alors, retournez-y vite! Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes, Mousseline, pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Je la vois en train de passer la montagne, passer la clarière au nord. Peut-être que sa caverne est là? Bien vu, Clem! Dessinons-lui et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici! Et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper Mous, euh, ou la fille des cavernes. Allons-y! L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. plus de froid. Au- 카vi. Et dans lesquelles on se tourne, Et dans lesquelles qui nous ont laissé... et dans lesquelles ... ... Regardez ! C'est la grotte ! On l'a trouvée ! Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le pont de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes mousselines dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là ! Et il y a le nounours ! On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léo ! Léo attend ! Je l'ai ! Les gars ! J'ai sauvé le nounours ! Ce n'est pas bon ! Regarde ! Minutes ! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne ! En passant la rivière ! Et à travers les sables mouvants ! Mais les Gilbertasaurus Rex ne souciaient pas de les porchasser ! Alors, Léo a eu une idée ! L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah ! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie ? Jouets ! Jouets ! Rappelez-vous ! Juste un jouet chacun, d'accord ? Regarde ! Des balles mousseuses ! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ? Elles sont super ! Quand dans les presses, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir ! La jaune ! Je veux la jaune ! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie ! Dis merci, Rosie ! Merci ! Ok ! Tu es prêt ? 3, 2, 1... Presser ! Waouh ! Tu avais raison, Caillou ! Elles changent de couleur ! Tu veux se jouer, Caillou ? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut ! Quel est ce jouet dans ta main ? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye ! Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre et mettre un petit sifflement. Bien ! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Ressayons. Tu es prêt ? Je lâche maintenant. Ça y est, maman ! Regarde comme ça tourne. C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow ! Même bleu ? Bien sûr ! Jaune ! Jaune ! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Ouah ! Ça fait vraiment des spaghettis. Ça a l'air délicieux. Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger ? Ouah ! As-tu vu ça ? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre ? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons. Bien fait, mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups ! Désolé ! C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider ! Te voilà, Caillou ! Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolé ! J'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien ! Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts. Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les oeufs. Hé ! Il y a quelque chose dedans ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise. Chaque oeuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les oeufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un oeuf surprise ! Bon choix ! Je pense que Rosy a décidé aussi. Ok ! J'y vais, là ! Quelle est ta surprise, Caillou ? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion ! Incroyable ! Caillou était très content de son oeuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. J'ai eu des bonbons tilo ! Ce n'est pas comme ça ! J'ai eu un peu trop moustique ! Après j'ai eu un peu plus t'ervé ! J'ai eu un peu plus t'introi ! Je vais maintenant donner la main sur les moustiques ! J'ai eu un peu plus t'introi ! J'ai eu un petit peu plus t Saintsinho ! J'ai eu un peu plus t'introi Benz ! J'ai eu un peu plus tredi ! J'ai eu un peu plus t'introi ! Sous-titrage ST' 501